Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour le mois de juillet 2022. Alors avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Je le dis et je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général. Donc je vous demande de faire preuve de discernement, de ne prendre que les messages qui résonnent avec votre environnement, vos circonstances. Parce que bien évidemment, tous les vierges ne vivent pas la même chose au même moment et heureusement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter. Vous allez avoir sous la vidéo notamment le site internet qui vous permet de pouvoir réserver votre consultation privée. Alors on commence tout de suite les amis vierges avec la maison 11 qui a été tirée pour vous sur ce mois de juillet. qui va nous représenter la maison des liens sociaux, les amis, vos fréquentations, les associations aussi. Donc tout ce qui est en lien avec finalement la sphère publique, ça va être quelque chose qui va être mis à l'honneur pour vous sur ce mois de juillet. Pourquoi ? Ici on a cette notion de faire une pause. On vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc peut-être que vous avez mis par le passé, les mois, les semaines passées, beaucoup d'énergie justement sur un projet, beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Et là sur ce mois de juillet, peut-être tout simplement vous prenez des vacances. En tout cas vous décidez ici de pouvoir profiter des gens qui vous entourent. On vous dit qu'il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier, reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer justement à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'avez pas le regretté, peut-être que vous venez de terminer justement un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être ou tout simplement peut-être que vous avez été un petit peu trop fort et vous avez brûlé la chandelle un petit peu par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vacances les amis vierges. Vous avez réussi, amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et pour vous ressourcer. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui arrive pour vous avec l'oracle, voir un petit peu quels sont les messages complémentaires. Il y a du repos, il y a de la détente, il y a du bien-être, il y a surtout du prendre soin de soi ici qui est présent, tout en privilégiant aussi ce côté groupe, relationnel, communication, échange avec les autres. Alors, communication, et bien voilà, on est en plein dedans. Flamme jumelle, mais elle ne fait que de ressortir cette carte-là sur tous les tirages, ok. Alors, on est sur de la communication, mais par contre, on est sur de la communication ici, je pense plutôt amicale. Le sentimental, donc je ne vais pas parler flamme jumelle, mais je vais plutôt parler relation sentimentale. là, on est plutôt sur un état d'esprit, on est dans le ralentissement par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, par exemple, vous avez cette envie, ce besoin de voir du monde, de créer du lien, mais pas forcément pour du sentimental. Là, vous êtes plutôt sur une énergie de stagnation, pas stagnation, mais de prudence. De prudence, ce n'est pas votre priorité ici, en fait, clairement. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'effectivement, ici, on peut avoir une problématique de communication au sein du couple. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, nous avons des retrouvailles. C'est marrant, ouais. J'ai l'impression que pendant ces périodes de vacances, vous allez, alors certains, vous allez clairement partir en voyage pour aller retrouver quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie d'enfance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Ça peut être du... Enfin, voilà, une amie, un ami, peu importe le sexe de la personne qui est face à vous. Mais on voit que vous entreprenez ici des déplacements. Alors, peut-être que ça va être plein de petits déplacements que vous allez faire justement pour pouvoir aussi retrouver quelqu'un. En tout cas, ça vous fait du bien ici parce que vous êtes derrière dans une notion, un état d'esprit de lâcher prise, dans une énergie où vous vous laissez porter. Vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus dans le mental ici. C'est des vacances qui sont très salutaires et je pense que vous allez savoir en profiter ici, clairement à fond. Mais on est toujours, voilà, sur cette notion de relationnel. OK. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis vierges. Écoute la sagesse. Elle te révèle cette carte. Active-toi. Ah oui, il y a une notion vraiment de s'écouter soi-même ici parce qu'écoute la sagesse, c'est ta propre sagesse intérieure ici. Donc, on voit que tu prends un temps pour t'écouter. Tu sais que là maintenant, c'est le moment justement de pouvoir passer à l'action dans cette notion de se recentrer. Se recentrer, se reconnecter, se réancrer et ce besoin de repos. Vous voyez, ancrer et centrer. Donc, on est vraiment sur ça. On s'ancre, on se centre. On a de nouvelles pensées qui sont là. En plus de ça, c'est ce que l'on vous dit, c'est que vous étiez un petit peu dans un tourbillon. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, les vierges. Je ne sais pas, vous avez une vie qui est à mille à l'heure. Je ne sais pas. Il y a cette notion d'être pris dans un tourbillon puis au final, on en perd le nord, on en perd la tête. Et là, vous vous écoutez et vous dites OK, stop. Donc, je sors un petit peu de cette tornade et puis je vais m'activer. Mais cette fois-ci, je vais m'activer à me réancrer. Je vais m'activer à me reposer, à me régénérer. Vous restez toujours dans cette action parce que dans le mouvement, dans le déplacement, pour moi, j'ai vraiment ça qui ressort. Mais vous n'êtes plus... Comment dire ça ? Je ne sais pas. Vous sortez de votre quotidien ici qui pour moi était pesant. Il y a quelque chose de pesant ici au niveau de votre quotidien. Et là, vous avez simplement l'envie de vous évader. On a la magie de l'air. L'air, c'est les pensées, c'est la légèreté, c'est l'imagination aussi. Et justement, derrière, on vous dit poursuites et rêves. J'ai un temps de pause pour ce mois de juillet qui peut être clairement très salvateur pour vous parce que ce temps de pause vous permet peut-être de regarder dans une nouvelle direction, ici, sur de nouveaux projets, comme si vous alliez vous créer de nouveaux objectifs, de nouvelles envies et quelque chose, du coup, qui est plus en accord avec ce que vous souhaitez. Vous prenez le temps de vous questionner ici. Vous prenez le temps de la réflexion aussi par rapport à la suite que vous souhaitez donner, justement, à votre vie. OK. On va aller voir, justement, avec l'oracle féminité sacrée, quelles sont les informations supplémentaires pour vous. Hop ! Alors, ouais, allez, vas-y, on la prend. Donc, le voyage de la tristesse, ici, on nous parle d'un temps de repris sur soi qui est nécessaire pour soulager vos peines. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de chagrin, peut-être, mais voilà, on a eu un temps ici où vous allez avoir un temps de repris. Mais pour moi, je le sens très intérieur parce que vous ne vous coupez pas du tout ici de vos amis. Au contraire, j'ai l'impression que vous vous coupez d'un, ouais, je ne peux pas dire, d'un tourbillon de la vie qui était un petit peu effréné. Oui, et ouais, très bien. Pour pouvoir, justement, reconnecter avec les bases, avec les amitiés, avec le relationnel. Là, ici, on a la renaissance du phénix. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a apporté du chagrin, qui vous a apporté de la tristesse. Et là, on voit qu'on a cette notion de renaissance. On vous dit, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Peut-être que, justement, ce changement, ici, vous apporte de la colère ou vous a, peut-être que c'est un changement que vous avez vécu par le passé, qui vous a, justement, apporté cette colère. Mais on vous dit, derrière la colère, finalement, c'était une frustration qui s'exprimait. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'effet miroir. Et là, ce que l'on vous demande, justement, c'est d'observer le monde qui est autour de vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir, finalement, découvrir votre intériorité. La puissance divine, c'est magnifique, en fait, parce qu'en mettant en place cette notion d'effet miroir, en étant dans cette observation de l'extérieur, on voit que vous retrouvez, finalement, cette notion d'alignement. Et elle est magnifique, cette carte. Comment vous terminez, vous clôturez ce mois de juillet totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière, rien que ça. Donc, on a ici une belle vraie renaissance avec, pour moi, des nouveaux projets, un nouveau chemin, un nouveau parcours qui est en train de s'amorcer, de s'envisager parce que, justement, vous avez pris le temps, ici, sur ce mois de juillet, où vous allez prendre le temps de pouvoir vous mettre au calme, de pouvoir vous mettre au repos, de profiter, c'est tout simplement. OK. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message complémentaire pour vous, les amis vierges ? Alors, nous avons ici une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites leur confiance et écoutez leur conseil. Les problèmes seront ainsi résolus. On vous parle d'une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne qui est à vos côtés ou face à vous. En tout cas, par rapport à une situation ici où on vous demande justement de rentrer dans une notion de confiance, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer justement vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez juste en tirer parti. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors là, les amis vierges, je pense que c'est comme ça que je vais intituler votre vidéo. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Reconsidérez justement vos objectifs, vos envies, le parcours que vous souhaitez mettre en place. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et si vous n'avez pas compris le message, je ne peux plus rien. Pour ceux qui auront à l'entendre, bien évidemment. Alors, on va aller voir avec l'oracle des fées quel est le message complémentaire pour vous. pour clôturer le tirage. La fée de la rose. Alors, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça où on dépose une surcharge, une surcharge mentale sur ce mois de juillet. Et ici, on a quoi ? Les esprits des racines. Donc, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Enracine-toi. Encre-toi. Hop ! Celle-ci, la dernière. Nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ouh ! Joli petit message. Donc, voilà. les informations que je pouvais vous apporter les Amis Vierges pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !